Il y a des pays dans lesquels il fait bon vivre et des pays dans lesquels il fait bon d'en comprendre. Vous aurez compris de quoi je vais parler aujourd'hui, de l'environnement. On va évoquer certains pays qui constituent en fait des environnements propices pour le business des pays africains. Et je vais partager avec vous des informations qui sont toutes fraîches, parce qu'en fait, les pays dont je vais parler et les critères que nous avons évoqués, l'ensemble des informations de cette vidéo sont issues d'un rapport de la Banque mondiale qui vient d'être publié. Le Business Ready, qui est donc le rapport qui remplace le Doing Business, je vous donnerai plus de détails dans quelques instants, a été publié il y a quelques heures, enfin quelques jours, et finalement, on se rend compte que certains pays, comme toujours, maintiennent leur position en ce qui concerne la facilité à y faire des affaires. D'autres sont absents, d'autres font des progrès, bref. Où est-ce que vous devriez investir, créer une société en Afrique ? Vous aurez plus d'éléments dans cette vidéo, prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Ezine, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rangs, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée, tout notre mantra, soyons rock. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo propulsive. Nous abordons des thèmes qui permettent à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. On parle donc de business, de développement personnel, de mindset, d'entrepreneuriat, d'éducation financière et d'actualité de la communauté noire. Aujourd'hui, nous allons parler d'actualité à travers ce rapport qui met en avant certains pays africains, en tout cas, dresse un bilan, on va dire, du climat des affaires dans un certain nombre de pays à travers le monde. Mais nous, nous allons évoquer ce qui concerne les pays africains. Dans un premier temps, je vais partager avec vous les informations concernant ce rapport, c'est-à-dire la nature du rapport, quels sont les critères, par exemple, qu'il analyse et comment est-ce que ce rapport peut, justement, impacter l'économie d'une façon ou d'une autre de chaque pays. Et nous verrons ensuite les pays, de façon précise, qui ont été étudiés, les pays africains qui ont été étudiés et comment ils se comportent, en fin de compte, après analyse. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement qu'investir en Afrique vous intéresse. Peut-être que vous êtes déjà entrepreneur ou que vous envisagez de lancer une activité sur le continent, dans un pays ou dans un autre, j'ai pour vous une ressource qui va vous aider. Une fois que vous aurez décidé où vous voulez aller, vous pourrez choisir le business qui vous conviendrait le mieux ou alors vous pouvez choisir le business et ensuite regarder dans quel pays ou dans quel environnement est-ce que ce serait le plus adapté de le déployer. Vous pouvez simplement également, en fonction du pays où vous résidez, chercher une activité qui pourrait fonctionner. Si vous êtes dans une de ces catégories, sachez que l'ouvrage sans business rentable pour l'Afrique vous sera d'une grande utilité. C'est mon dernier livre en date. Il est disponible au format électronique. Il vous suffit de cliquer sur le lien prévu à cet effet dans la description pour l'obtenir et vous aurez accès à 100 idées de business qui sont présentées de façon pointue dans l'ebook. Ensuite, vous aurez également accès à une méthode, la méthode Pantapé que j'ai créée et qui permet de choisir le business qui vous convient le mieux car tous les business ne sont pas faits pour tout le monde. Donc, vous pouvez télécharger cet ouvrage et en bonus, vous recevrez un template de business plan. Alors, nous allons parler du business really. Il faut savoir que la Banque mondiale, en fait, elle publie un rapport annuel depuis de nombreuses années sur, on va dire, le climat des affaires de façon générale. Et ça s'est arrêté en 2021, après plusieurs années de publication, ce qui s'appelait à l'époque le doing business. Donc, ce rapport-là a été arrêté. Et apparemment, la Banque mondiale avait repéré des irrégularités entre 2018 et 2021. À quel niveau ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est en éterne au niveau de l'équipe qui réalisait le doing business ? Je n'en ai aucune idée. Mais, bref, il y a eu un coup d'arrêt et ce n'était plus disponible. Pourtant, le doing business avait connu un certain succès puisque ça permettait de comparer les pays entre eux, les pays un peu partout, que ce soit par région ou à d'autres échelles, en fonction de plusieurs critères. Et c'est donc la Banque mondiale, sur la base de données collectées et analysées, qui diffusait ce rapport-là. Finalement, elle a sorti, publié un nouveau rapport, qui était annoncé, le Business Resi, et qui, d'après la banque elle-même, succède, donc remplace et améliore le doing business, rend compte d'une approche plus équilibrée et transparente de l'évaluation du climat des affaires et de l'investissement et permettrait, elle a dit « permet » d'identifier les domaines à améliorer et d'encourager les réformes. Alors, le doing business, lui, il se concentrait beaucoup plus sur l'évaluation de l'environnement des affaires pour les petites et les moyennes entreprises. Aujourd'hui, avec le BRED, c'est de façon plus générale le secteur privé. Donc, on a finalement une lecture du secteur privé qui est faite par pays. Pourquoi ce revirement ? Ils ont expliqué, je vous ai dit un petit peu, c'est plus transparent, c'est plus ceci, c'est plus cela. Dans tous les cas, que vous soyez une petite ou une grosse boîte, ça peut être très utile pour vous de lire les conclusions de ce rapport-là. Moi, je veux vous donner les informations clés concernant l'Afrique. Il faut préciser que dès le départ, la Banque mondiale, dans le rapport, explique et souligne que la démographie, l'endettement, les conflits armés et la croissance économique, pèsent sur la croissance économique dans de nombreux pays, et que pour progresser, il faut que les États s'appuient sur le secteur privé en développant donc un cadre favorable à la prospérité de ces entreprises-là, à la prospérité au profit des actionnaires, au profit des travailleurs, au profit de qui encore ? De tous ceux qui interviennent, de tous les acteurs, des consommateurs, mais également en prenant soin de traiter les questions écologiques, environnementales et compagnie avec une certaine éthique. D'accord ? Donc, on est ici dans une approche qui est transversale et qui, évidemment, s'aligne avec toutes les autres institutions internationales et ce qu'elles prétendent défendre. Alors, il y a dans cette étude trois critères, trois piliers, pardon, fondamentaux, qui sont considérés. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que sur la base de ces piliers-là et des dix critères retenus, on retrouve tel ou tel pays. Le premier pilier fondamental, c'est le cadre réglementaire. C'est-à-dire que la Banque mondiale analyse, à travers plusieurs données collectées, bien sûr, tout ce qui est règles, réglementations, qui concernent les entreprises. Quelles sont les réglementations que les entreprises doivent suivre lorsqu'elles veulent s'installer dans un pays ? Donc, lancer une activité. Qu'est-ce qu'elles doivent également respecter comme règles pour opérer ? Donc, développer leur activité une fois que l'entreprise est installée. Et comment est-ce qu'elles doivent procéder si elles veulent fermer l'activité ou la réorganiser ? Donc, dans le cadre d'une fermeture, d'un rachat, d'une expansion, etc. Donc, tout ça, ça rentre dans le cadre réglementaire et c'est le pilier numéro un. Ensuite, le second pilier, le deuxième pilier, pardon, ce sont les services publics. Les services publics prennent en compte tout ce qui est installation, que les gouvernements fournissent, pour permettre justement que les réglementations soient respectées. Et il y a également les infrastructures et les institutions, tout ce qui va être institutions permettant de déployer les activités commerciales. Donc, ça, c'est un second pilier. Et le troisième pilier traite de l'efficacité opérationnelle. D'accord ? Globalement, comment est-ce que l'utilisation de tout ce qui est infrastructures, le respect de la réglementation et tout ça, comment est-ce que ça peut être fait de façon efficace ? Est-ce qu'il y a une véritable efficacité opérationnelle ? Parce que, vous savez, entre ce qu'on écrit, ce qu'on dit et ce qui se passe, ce n'est pas pareil. Dans tous les pays, il y a des règles, il y a de très belles choses sur le papier. Mais si vous n'avez pas derrière les infrastructures, l'organisation et les procédures qui permettent de fluidifier les processus, eh bien, on reste sur de la théorie plutôt que d'avoir une transcription dans la pratique. Donc, ça aussi, c'est mesuré par la Banque mondiale. C'est que, de toute façon, à mon sens, moi, en tout cas, à mon entendement, c'est une façon de vérifier si ce qu'on dit est appliqué, applicable et appliqué de façon aisée dans les faits. D'accord ? Alors, je vous ai parlé des trois piliers. Il faut savoir qu'il y a également dix indicateurs qui permettent à la Banque mondiale de travailler justement à cette évaluation du climat des affaires. Premièrement, la création d'entreprises. Ensuite, l'emplacement des entreprises, les services d'utilité publique, la main-d'œuvre, les services financiers, le commerce international, la fiscalité, le règlement des litiges, la concurrence sur le marché et l'insolvabilité des entreprises. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces dix critères. Ce serait trop long. Il faut simplement comprendre que ce sont des critères qui, mis ensemble, permettent d'avoir une image globale, une lecture transversale, encore une fois panoramique, d'un environnement. Quand on fait par exemple une étude de marché, on a ce qu'on appelle l'étude Pestel. D'accord ? On fait le Pestel, on va donc analyser les facteurs politiques, économiques, sociaux, culturels, technologiques, environnementaux et légaux. Et ça, ça permet d'avoir une lecture justement globale de l'environnement macroéconomique. Eh bien, la Banque mondiale, j'ai un peu l'impression qu'elle fait son Pestel, mais à son niveau et à sa façon. Et c'est beaucoup plus élargi parce que l'étude de marché, elle se fait sur un secteur d'activité ou sur un business particulier, par exemple. Ici, ce n'est pas le cas. C'est le secteur privé en général qui est passé au peigne fin. Et on se dit, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a une certaine justice commerciale ? C'est pour ça qu'il parle à un moment de tout ce qui va être concurrent sur le marché. Est-ce que les lois sur la concurrence sont assez solides et bien appliquées ? Est-ce qu'en termes de solvabilité, lorsqu'une entreprise, justement, n'est plus solvable, il y a des règles ? Comment est-ce que les litiges se résolvent ? Est-ce que ça va vite ? Est-ce que ça va moins vite ? Est-ce qu'en termes de main d'oeuvre, il y a de la main d'oeuvre qualifiée ? Est-ce que les droits des travailleurs sont respectés ? Bref, il doit y avoir une infinité de sous-critères et facteurs qui permettent donc d'arriver à noter tout ça. Alors, pour cette première édition, venons-en maintenant à ces pays-là, pour cette première édition du Be Ready, l'étude a porté sur 50 pays parce que c'est une édition pilote. 50 pays à travers le monde, dont 15 pays africains. Et la Banque mondiale annonce que l'année prochaine, enfin d'ici 2026, elle passera à 180 pays. L'année prochaine, il y aura déjà plus de pays. Et d'ici 2026, elle passerait donc à 180 pays pour faire de cet outil, de ce rapport, un instrument de référence comme l'était le Doing Business. Donc, c'est plutôt progressif. les notes vont de 0 à 100 pour chaque critère, chacun des 10 critères que nous avons évoqués. Et les économies étudiées obtiennent une note moyenne qui va être finalement, pour chaque région, va permettre de dresser des moyennes en fonction de ceci, de cela. Mais c'est de 0 à 100. Et le système, c'est un système donc de quintiles. Elles sont regroupées par quintiles. Vous allez comprendre, c'est très simple. Rien de compliqué, ce sont des termes un peu particuliers qu'ils ont, mais c'est très simple. La divergence entre les pays et parfois entre, oui, même au sein d'une même région, parfois étaient, les divergences ont été parfois notées, les divergences réelles. On dit par exemple que la moyenne de règlement d'un différent commercial est d'un peu plus de 2 ans. Ça, c'est la moyenne sur l'ensemble des 50 pays étudiés. Et la fourchette, elle, elle va de 105 jours à 5 ans. Donc, vous imaginez, il y a des pays dans lesquels c'est 105 jours pour pouvoir, arriver au terme de règlement d'un différent en parlant commercial. Tandis que dans l'autre jour, on parle de 5 ans, on est à plus de 1500 jours, alors qu'on a dit 105 jours en moyenne basse. D'accord ? En valeur basse. Donc, finalement, il y a de grands écarts. Il faut étudier au cas par cas pour être sûr de bien comprendre chaque pays et de comprendre toutes les implications qu'il y a. Alors, je vous parlais de quintiles. En fait, il y a 5 groupes qui sont des groupes jugés égaux. D'accord ? En fonction de leur score au sein de chaque pilier. Ce qui permet donc aux décideurs politiques d'identifier, disent-ils, facilement, les domaines à améliorer, etc. Donc, c'est un rapport qui s'adresse aussi et je dirais presque surtout aux décideurs qui leur permet de pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Mais les acteurs du privé peuvent tirer des conclusions utiles sur la base de ce rapport-là. C'est pour ça que je vous en parle. En tant qu'entrepreneur ou aspirant entrepreneur, investisseur, ça doit être important pour vous aussi de lire ce genre d'éléments parce que ça vous fait gagner du temps et ça peut vous faire gagner de l'argent également. Le temps, c'est de l'argent. Et en plus, au-delà de ça, vous pourriez éviter des mauvais choix. D'accord ? Alors, le quintile supérieur comprend les économies les plus performantes et en fait, ce sont des économies qui en moyenne ont obtenu un score qui va de 80 à 100. Ensuite, vous avez le quintile suivant où ça va être de 60 à 80, etc. Donc, vous avez 5 quintiles si vous voulez, 5 groupes, ok ? Et qui vont de, par exemple, du 20e percentile au 40e percentile. Vous avez un groupe de 40 à 60, de 60 à 80, etc., etc. Le niveau inférieur, bien sûr, c'est de 0 à 20. Et en Afrique, il y a eu 15 pays qui ont été étudiés, comme je vous le disais. Comment ces pays ont été choisis ? Il y a fort à parier, même si ça n'a pas été dit explicitement, que ce sont des pays qui avaient déjà obtenu à plusieurs reprises de bonnes notes dans le doing business. Moi, c'est ce que j'ai plus ou moins remarqué quand j'ai fait des recoupements puisque je suivais le doing business avec beaucoup d'attention chaque année jusqu'en 2021 lorsqu'ils ont annoncé le coup d'arrêt. D'accord ? Et il y a également une représentativité régionale qui est importante en tant qu'on va prendre des pays dans différentes régions de chaque continent, mais les pays choisis ne sont pas choisis au hasard. D'accord ? Alors, parmi les 15 pays africains, il y en a un seul qui est dans le quintile supérieur, c'est-à-dire avec les économies aux côtés des autres économies les plus performantes. Économie, pardon, pays présentant les meilleures conditions ou le meilleur climat d'affaires. Il s'agit de reloir le tambour. Si je vous dis que ça commence par le R, vous pensez à quoi ? Eh bien, le Rwanda. On a beau critiquer le Rwanda parce que dans une vidéo récente où je parlais d'un événement qu'il y a eu au Rwanda, je me suis fait complètement dégommer dans les commentaires par plein de personnes qui étaient hors sujet, qui évoquaient les conflits armés, d'accord ? Supposés, du Rwanda avec la RDC, mais qui ne se sont pas concentrés sur le cœur de la vidéo qui parlait d'un aspect business en fait, et j'ai compris que, comme on le sait, c'est ce qu'on le remarque à chaque fois, l'émotion, elle tue toute forme de jugement. Lorsqu'on parle d'un sujet, on ne peut pas forcément occulter le reste. Deux choses peuvent être vraies. Deux choses qui ne peuvent pas être antagonistes alors qu'elles ne le sont même pas. Le Rwanda, quoi qu'on dise, est un pays qui fait énormément d'efforts sur plusieurs points et qui, justement, s'illustre encore une fois dans ce rapport, comme dans plusieurs autres rapports, comme un modèle parce qu'il figure à côté de pays comme Singapour, la Croatie et la Hongrie. Vous vous rendez compte qui sont donc des pays où le climat des affaires est extraordinaire. Il y a deux autres pays africains qui sont dans le deuxième quintile, donc juste en dessous. C'est Maurice et le Maroc. D'accord ? Maurice est connu depuis très longtemps pour être un environnement très favorable aux affaires. le Maroc également sur le continent de ce que l'on lit et de ce que l'on sait. Et moi, quand je parle avec des personnes qui y ont vécu ou qui y vivent, elles disent clairement qu'il n'y a pas vraiment de comparaison avec les pays d'Afrique subsaharienne, en tout cas, les pays francophones d'Afrique subsaharienne. Rien à voir. C'est un pays qui est largement en avance sur de nombreux autres pays africains. Dans le deuxième quintile où il y a Maurice et le Maroc, on retrouve la Nouvelle-Zélande, le Portugal, le Vietnam par exemple. Et parmi les autres pays qui ont été également évalués, on retrouve le Tchad, la Gambie, la Sierra Leone qui sont dans le quintile inférieur. Ces trois pays-là sont dans le quintile inférieur. Donc, Tchad, Gambie, Sierra Leone, ce n'est pas forcément les bons endroits pour aller investir, développer une entreprise. Vous l'aurez compris. En tout cas, si on se base sur ce rapport. Après, si vous avez des opportunités particulières, parce que vous avez des contacts ou pour une raison ou une autre, c'est à vous d'évaluer chaque situation. Il ne faut rien prendre comme une lapalissade. Toutes les situations sont particulières. Donc, ne faites pas de généralité, mais il y a quand même beaucoup de vérités dans un rapport de ce genre. Vous imaginez le temps que ça a demandé, les experts mis à disposition, l'argent qu'il a fallu dépenser pour tout ça. Donc, les informations doivent être assez fiables. OK ? Alors, quand on rentre un peu plus dans le détail, on se rend compte que le Rwanda obtient le meilleur score africain en ce qui concerne le cadre réglementaire avec une note de 70 sur 100 et arrive donc au 17ème rang de 50 pays étudiés. Il est juste devant le Togo qui a un score de 69. Et le Togo était dans le doing business déjà à plusieurs reprises, reconnu comme étant un des meilleurs réformateurs de la planète. Donc, c'est un pays dont on ne parle pas beaucoup, mais qui travaille énormément sur le cadre réglementaire et sur le climat des affaires en général parce que la priorité, pour l'une des priorités en tout cas du gouvernement togolais, affichée, de ce qu'on entend dans les médias, ça a été de faire un bon moment d'attirer le maximum d'investisseurs, d'attirer les gens pour qu'ils viennent investir, créer de la richesse au Togo. Manifestement, ça fonctionne bien et les efforts sont reconnus. D'accord ? Bon, le Maroc obtient également 69. Donc, c'est plus ou moins pareil que le Togo. La Côte d'Ivoire est juste en dessous, 68. Le Ghana, 67. Donc, ce sont des pays qui font des efforts pour continuer à réformer leur système de façon générale. OK ? En ce qui concerne les services publics, le Rwanda arrive également en tête du niveau africain. Il est au 8ème sur les 50 pays à l'échelle mondiale. C'est quand même énorme avec un score de 67 sur 100. Et puis, bon, là, on retrouve le Maroc qui est en dessous à 57, le Maurice, 56, le Tanzanie, etc. Le Togo, 50. Le Botswana, 49. J'ai été surpris parce que le Botswana, j'aurais dit plus quand même. Mais généralement, le Botswana est quand même assez bien classé sur l'ensemble de l'étude. Et pour le dernier pilier, l'efficacité opérationnelle, le Rwanda, encore une fois, occupe le premier rang avec, enfin, au niveau des pays africains, avec 81 sur 100. Troisième au niveau mondial. Extraordinaire, n'est-ce pas ? Juste derrière, Singapour et la Géorgie. D'accord ? Donc, le pays des mille collines est quand même en tête à tous les niveaux quand on prend l'ensemble des pays africains. Après, vous retrouvez le Botswana qui est bien classé, le Lesotho, les Seychelles, le Togo aussi, 64 sur 100. Donc, c'est quand même assez agréable de voir que le Togo se retrouve assez bien classé. C'est un cas assez rare et le Togo bat d'ailleurs la Côte d'Ivoire sur l'ensemble des critères si je ne me trompe pas. D'accord ? Au total, le Rwanda, celui, c'est au premier rang africain avec un score moyen de 72,67 au total sur 100. Donc, c'est quand même un très très bon score et comme je vous le disais, lorsqu'on prend l'ensemble des dix critères parce que là, j'ai parlé des piliers, les critères qui permettent de catégoriser donc en 5 quintiles, ils sont dans le quintile supérieurs. C'est un très 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 beau score. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. On a donc Rwanda, Moïse, Maroc, Botswana, Togo qui sont, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 pays d'accord ? Les mieux classés et je précise encore une fois que tous les pays africains n'ont pas été étudiés dans cette phase pilote. il y en a eu 15 sur les 50 15 pays africains et voilà les 5 qui ressortent donc. Je pense de toute façon que le choix a été fait un peu à dessin les 15 qui ont été choisis. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc voilà, ça reste des pays très intéressants. Si on veut investir en Afrique, je serais curieux d'avoir vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que ça vous paraît crédible ? Pour moi, tout à fait. Je pense que le travail de ce genre d'institution peut être remis en question, d'accord, mais il y a toujours un gros, 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 gros fond de vérité. Mais est-ce que vous avez des surprises ? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous interpellent ? N'hésitez pas à en parler en commentaire pour qu'on puisse échanger. C'est ça qui permet à chacun de pouvoir phosphorer davantage et grandir intellectuellement, prendre de bonnes décisions. Vous pourriez éventuellement dire quelque chose qui aiderait quelqu'un dans un choix alors qu'il se pose des questions actuellement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. N'oubliez pas d'aller checker le livre « Son business rentable pour l'Afrique ». Le lien est en description. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, vous aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, crayons, soyons rock !